ce soir nous allons faire une petite crème carmel alors c'est facile ça va vous détendre en attendant d'autres recettes plus difficiles alors primo faut prendre une cassol et je vais vous donner une astuce quand vous mettez du lait à cuire dans une cassol il faut toujours la mouiller c'est à dire vous les rincez voyez je la passe à l'eau j'enlève toute l'eau qu'elle donne et je met le lait je mets du lait entier je prends une demi vanille parce que comme il y en a qu'un mille litres et une vanille ça suffira regardez ce qu'il ya comme une petite graine dedans comment vous les achetez ils sont sèches il n'y a rien du tout voilà et je mets un tout petit peu de sel et je fais bouillir alors maintenant nous allons faire le caramel je mouille un tout petit peu pas beaucoup vous savez vraiment des morceaux de sucre des morceaux de sucre et je mets ça deux choses qui puissent en même temps une difficulté supérieure pour des noms experts en cuisine oui quand on met de l'eau comme ça s'empêche voilà c'est fini ça empêche quoi s'empêche le lait de coller au fond parce qu'autrement le lait après ça fait une pellicule c'est comme quand vous faites des patates cuites avec du lait mettez toujours la casserole mouillée maintenant je mets du sucre tout le monde en rousseau et je les fais fondre il commence à caraméliser donc on voit tant qu'il soit un peu brosé quand même à qui on devait dire merci gentiment cette petite fille comme elle s'appelle cette petite fille de 5 ans qui a fait toute seule les petites charlottes je sais qu'elle a 5 ans je me souviens un peu son nom ah ben alors j'espère qu'elle revoit cette cassette et je lui fais un gros bisou puis je lui merci et continue ma chérie et nos chefs de cuisine de 13 et 15 ans oui Toto et charlotte à mettre des messages sur de l'émotion donc très sympathique très sympathique alors j'espère que vous allez pouvoir en faire une aussi et puis vous n'en faites pas vous allez avoir du travail bientôt j'espère toujours vous entendre je suis très contente en ce moment parce qu'il y a beaucoup beaucoup de jeunes qui voit par hasard mon site et à ce moment là et se mettre à faire la cuisine et je vous donnez envie de faire quelque chose de faire de recevoir des amis et tout ça voilà faire des choses que quand vous allez chez des amis vous pouvez apporter pas toujours apporter des fleurs et une bouteille vous pouvez aussi le prendre mais quelque chose que vous avez fait vous même c'est les gens apprécient énormément voilà voyez maintenant ça commence à bronzer donc si vous l'aimez pas trop noir parce que des fois là c'est un beau caramel et vous tournez autour pour que toute la paroi soit prise de caramel et là faut faire attention parce que vous savez si vous brûlez avec le le sucre comme ça c'est très dangereux ça fait une belle marche même plus qu'une belle marque alors c'est pour ça je vous dis attention pour les enfants s'il vous plaît j'ai préparé des l'eau froide glacée et je vais tremper mon moule dedans vous entendez les craquements c'est les glaçons non c'est le terrier du sucre qui craque partout donc il refroidit donc on laisse et nous allons préparer nos oeufs voilà je prends une passoire pour que la vanille on met le lait petit à petit non c'est parce que je voulais mélanger un tout petit peu oui pour fabriquer pire trop les oeufs voilà alors là je prends une autre où je vais au fond un peu d'eau chaude mais c'est un jeu d'enfant ça même ma petite chérie pour en faire ça et après vous mettez au bain le four à 120 pendant une heure la crème a bien cuit et je vais laisser refroidir et je vais laisser refroidir alors là je l'avais un tout petit instant justement dans l'eau chaude pour que le caramel en dessous se défasse et pendant cela il faut toujours l'aider à sortir donc vous prenez un petit couteau très fin un principe je réussis un principe maintenant si je ne réussis pas vous verrez bien voilà le temps qui descendent voilà j'espère que mes petits vont l'aimer et qu'ils vont me donner de nouvelles je vous embrasse bien tous fort à bientôt salut